Hey la team c'est Coppers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais vous présenter mes derniers achats sneakers et vêtements pour des outfits Donc voilà je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo Je vais vous présenter les prix, les liens, ne vous inquiétez pas vous aurez tout Restez jusqu'au bout les gars, vous allez kiffer Donc je vais commencer tout d'abord par vous présenter tous les vêtements que j'ai acheté Accessoires, bijoux, etc Donc ça va être pendant le mois de novembre et le mois de décembre Donc surtout fin novembre pour le Black Friday et puis début décembre Et puis on enchaînera avec les petites paires que j'ai acheté dernièrement Donc voilà il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux finalement Donc je vais vous présenter ça tranquillement Et pour les sneakers ne vous inquiétez pas je vous ferai des vidéos dédiées pour ça Comme d'habitude les gars vous connaissez Mais avant de commencer on est déjà plus de 200 Donc je voulais vous remercier d'être si nombreux déjà Ça me donne grave de la force, vous êtes là par DM à me soutenir, me donner de la force Vous bombardez les partages en story et puis voilà franchement ne changez rien Tout ce que vous me donnez en DM même en privé ça me fait chaud au coeur Et voilà ça m'encourage à continuer dans ses doigts Et puis bah voilà on va s'améliorer petit à petit On va monter le niveau de vidéo en vidéo Et puis bah voilà on va exploser tout ça les gars Et pour me soutenir donc encore plus dans cette vidéo Bombardez les likes, les commentaires, partagez au max Abonnez-vous et activez la cloche les gars c'est important Comme ça vous ne me paye rien Et puis voilà on va commencer maintenant les gars Donc pour ce premier article on est avec un t-shirt Napapiri Donc que j'ai acheté sur le site Snipes Donc on a ici le petit logo Napapiri en blanc Donc sur un tout en fait orangé un peu autre Derrière dans le dos on se retrouve avec franchement un dessin magnifique L'imprimé moi je le trouve de bonne qualité Je l'ai déjà porté 2-3 fois il n'a pas bougé Et puis voilà ça représente en fait le désert du Texas pour moi Et on est avec un coloris un peu crème orangé Et ça va juste trop bien avec la Air Max One Pata Que j'ai présenté dans ma dernière vidéo D'ailleurs je vous mets le lien ici Vous avez été nombreux à kiffer cette vidéo Donc voilà j'espère que vous la kifferez aussi Et puis donc voilà franchement c'est pour moi le meilleur t-shirt Pour aller avec la Air Max One Pata Monarch Et franchement niveau qualité pas mal Moi je l'ai payé 17,50€ pendant le Black Friday au lieu de 35€ Donc maintenant on va passer au deuxième t-shirt que j'ai acheté sur Snipes également Donc pour ce deuxième article les gars On se retrouve avec un t-shirt Reebok Donc ce t-shirt là il est assez simple C'est Natural Dye je crois comment ça s'appelle Et en fait il est en coton biologique Donc clairement niveau qualité on est sur voilà Franchement là vous ne pourrez pas le voir à l'écran Mais je peux vous le dire je vous le garantis Nouveau qualité c'est très propre On a juste ce petit écusson brodé ici Reebok Donc voilà Après il n'y a pas vraiment de gros détails sur ce t-shirt Mais moi qui kiffe les choses simples et qualitatives Là on est là dessus Et coton bio Donc bon pour la planète Ça fait toujours plaisir Donc si on peut contribuer un minimum au respect de l'environnement Bah on est là les gars Et niveau sizing je vous ai pas dit Donc le t-shirt nappapierie il taille un peu plus court Mais il taille parfaitement Celui là un peu plus grand ça dépend de vos goûts Ça c'est un peu plus oversize Mais je kiffe grave aussi Donc maintenant on va passer au troisième article Donc pour ce troisième article les gars On passe à un abo de pente De chez Carhart Donc comme vous le savez J'affectionne particulièrement cette marque Pour en fait son côté qualitatif C'est vrai que pour le prix souvent c'est très quali Et puis bah franchement Le logo, la marque La dernière en fait de la marque Je le kiffe grave Donc voilà Donc je l'ai eu à 50 Alors attend Donc je l'ai eu à 56 De 80 Sur Snipes également Donc voilà Bonne affaire Franchement c'est des pantalons normalement Qui bougent pas dans le temps Les skaters ils mettent souvent ça Et clairement bah ça bouge pas Donc voilà avec son logo Carhart sur la poche arrière On se retrouve en fait avec un pantalon de couleur Allez on va dire Entre crème et marron Et puis franchement Il passe très bien Il taille assez large Moi clairement je préfère largement Ce type de pente A des pentes un peu trop slim J'avais commandé un pente carhart Voilà même taille Même sizing Et c'était pas le même modèle Et pour le coup L'autre il me serrait un peu trop Donc je l'ai renvoyé Mais celui-ci Bah il taille hyper bien De toute façon je vous mettrai les gars A la fin des outfits Avec chaque item Comme ça vous pourrez voir Un peu comment il se comporte Dans la vraie vie Donc voilà maintenant On va passer au hoodie Et on va passer au 4ème article Donc pour ce 4ème article On est avec un hoodie champion De couleur off-white En fait crème Là on est avec le logo champion Donc lumique ton sur ton Moi je vous le dis Ça passe Crème comme on dit Ensuite on a aussi Le logo sur la manche Ton sur ton Donc vous voyez Hop Donc c'est un hoodie hyper qualitatif Franchement Déjà ce que j'aime bien C'est qu'il n'y a pas les cordons Pour une fois C'est vrai que les cordons Il y en a qui les aiment pas Donc au final il les enlève Et au moins Là vous n'avez pas besoin D'enlever les cordons C'est fait En plus les gars Sur ce hoodie Derrière On peut trouver en fait Un QR code C'est pas ce que je préfère Mais bon Ils ont voulu faire ça Avec un petit côté sympa Voilà Et en fait Quand on scanne le QR code On va sur une page Du coup Du site champion Qui explique en fait Que cette gamme de produits Sont fait à partir De produits biologiques Ou recyclés Donc en fait Ce hoodie Il est fait uniquement A partir de coton biologique Donc comme le t-shirt Reebok Que je vous ai montré Et du polystère recyclé Donc comme je vous ai dit Ça fait toujours plaisir De pouvoir acheter Ce genre d'item Qui respecte l'environnement Qui soit hyper quali Et en plus beau Donc que demander de plus Je ne sais pas A vous de me le dire Donc maintenant On va passer à une petite veste J'espère que ça va vous clair Bon pour le coup C'est beaucoup moins écologique Donc pour ce cinquième article Les gars On se retrouve avec une varsity jacket Donc avec en fait Ce côté universitaire Américain Le côté voilà Baseball Football américain Vous connaissez les gars Comme dans les petites séries Là ça fait le taf Du coup C'est une varsity jacket De chez Zara Elle n'est plus disponible maintenant Pour le coup Bon bah voilà Ce n'est pas très écologique Parce que vous savez Zara Voilà C'est de la fast fashion Ça c'est du cœur synthétique Et tout Mais elle reste qualitative Et elle est surtout très belle Donc c'est ce que je lui demandais Je ne lui demandais rien de plus Pour le prix 70 euros Donc ça va Je ne sais pas si je vous avais dit Le prix du hoodie Juste avant 70 euros également Il n'était pas en promotion Donc je vous le rappelle Pour du coup Il y a un dé Du coup Me débroder Donc voilà Je ne sais pas ce que ça veut dire De l'autre côté Les gars On se retrouve Avec une petite phrase Donc sur la manche On a encore un petit écuisson Voilà Sur ce côté là On a des petits Z Donc déjà ce que je scrive sur la veste C'est qu'en fait Elle est crème et rouge Et elle va aller parfaitement Avec une paire Que je vous présenter bientôt Je ne vous en dis pas plus Ceux qui me suivent sur Instagram D'ailleurs les gars Venez me suivre sur Instagram On est déjà à plus de 160 je crois Une belle commune On communique beaucoup Enfin franchement C'est un kiff de communiquer avec vous Et du coup J'avais parlé beaucoup D'une paire que je vais présenter Et cette veste Va aller avec cette paire Justement Je l'ai acheté exprès Donc j'espère que vous kifferez Et puis vous allez rester connecté Les gars Parce que ça arrive bientôt Donc pour le dos Après on a Constance Required Ici Voilà Là on a un petit logo Ça me fait penser un peu Ça donne un petit côté japonais Pour moi Je ne sais pas pourquoi Ça me fait penser au manga Comme Naruto Des choses comme ça Je vous dirai ce que vous en pensez D'ailleurs Mais moi ça me fait penser à ça Et puis voilà On a des petites phrases là On a une autre phrase ici Et puis à la fin Voilà C'est sous Moi Je pense en fait A un petit côté technique Un peu Je ne sais pas pourquoi Ça me fait penser aussi Aux jeux vidéo Donc franchement Hyper sympa la veste Et puis On va passer à la suite Donc pour ce sixième item On se retrouve avec une petite veste En velocotelé Couleur crème Donc voilà De chez Uniqlo 35 euros je crois Franchement hyper qualitatif Ben voilà Uniqlo les gars Je vous conseille pour des items Simple comme ça Pas très coloré En fait des couleurs unies C'est hyper quali pour le prix Je sais que ça vient du Japon Je crois Si je ne dis pas de connerie C'est une marque japonaise Et ils sont hyper éco-responsables Et tout Enfin voilà Ils utilisent souvent des matériaux De qualité Et en fait Ils sont dans la démarche De faire durer les vêtements Dans le temps Donc voilà Moi c'est quelque chose Que je valide grave Après je ne vais pas vous donner Des leçons sur l'écologie Ou quoi que ce soit Je n'en suis pas un exemple Enfin déjà Quand tu consommes Beaucoup de sneakers Tu ne peux pas avoir De leçons à donner A qui que ce soit Mais bon Quand on peut faire Des petits gestes Et tout On ne s'en prive pas C'est toujours bon Donc maintenant On va passer à des petits bijoux Craft London Donc franchement Une marque que je kiffe bien Je ne sais pas si vous allez voir Là Si je vous montre Mon collier Ça c'est un Craft London Également Voilà Et du coup Qu'est-ce que je voulais dire Voilà Donc franchement Hyper bien emballé Ils sont dans des sachets Comme ça Craft London Dans les sachets Il y a encore des sachets Donc là Côté éco-responsable Ce n'est pas ouf Mais au moins Ça protège bien Les bijoux Après voilà Ce n'est pas un petit bout de plastique Comme ça Pour moi Qui va polluer grand chose Quand on voit Les packaging De certains trucs Qui sont aberrants Mais bon Ce n'est pas très éco-responsable On ne va pas se le cacher Si vous êtes à fond dans l'écologie Je ne vous conseille pas D'acheter ce genre de bijoux Donc pour le premier bijou Je vous présente Une petite bague Donc moi Je ne l'avais pas l'habitude D'emporter Mais franchement Je la kiffe bien Donc elle est comme ceci Alors je ne sais pas Si vous allez voir Voilà Donc en gros Il y a des chiffres romains Il y a la marque Craft London dessus Et puis elle a un effet Un peu vieilli Moi franchement Je kiffe grave Donc pour l'autre bijou On est sur un collier Alors Qu'ils appellent Wheat Je ne sais pas trop Comment le prononcer C'est à 29,95 Enfin moi Je le porte en fait Avec ce genre de bijoux Donc voilà Je le mets Et après je mets l'autre Au dessus Ça fait un double bijou Je trouve que voilà Ça fait pas mal Donc pour le dernier item C'est une chaîne Avec un pendentif Donc là Je ne sais pas Si vous allez voir Il y a Saint Michel dessus Voilà Et en fait Saint Michel Du coup C'est dans la bible Je crois qu'il se bat Contre un dragon Je ne sais plus quoi Au moment de l'apocalypse Donc ça représente en fait Voilà Le leadership La force Etc Donc moi Je trouve ça carré Et du coup Hyper sympa Donc je ne vous ai pas dit Les bijoux Voilà Je n'ai aucun partenariat Avec eux Mais franchement Celui-là Celui-ci Pardon Je l'ai depuis Un an et demi Deux ans peut-être Il n'a pas bougé D'après le site Apparemment Ça serait plaqué or Alors ils mettent 18k gold Je ne sais pas Ce que c'est trop Ce que ça veut dire Je ne suis pas bijoutier S'il y en a qui peuvent Écliner les autres Dans les commentaires Allez-y Et il garantit sa vie Donc si jamais Ça ternit Si jamais Ils perdent de la couleur S'ils sont rayés Ou quoi que ce soit Normalement Ils vous le remplacent Par un oeuf Moi je trouve ça Hyper bien Finalement Et ça prouve encore plus La qualité du produit Il ne ferait pas ça Sur des produits cheap En fait Donc voilà Maintenant on va passer A la partie Que vous attendiez le plus Les sneakers Donc c'est parti Pour les premières sneakers On se retrouve Avec une paire De Converse Donc voilà Je vais vous présenter Vite fait la boîte Mais de toute façon Je vous présenterai Tout ça en vidéo Donc voilà Rien d'exceptionnel Ça après On s'en fout Je vous présenterai en vidéo Si vous voulez Donc cette paire C'est une Orkinus Weapon CX Mid Si je ne me trompe pas Donc c'est une paire En fait de Converse A l'époque Elle est sortie Je crois en 1985 Un truc comme ça Je ne veux pas vous dire De conneries Mais de toute façon Je vous présenterai Cette paire en vidéo Avec l'histoire Etc Vous connaissez la chanson Et vous connaissez surtout Ce que je fais d'habitude Donc on a cette petite paire En fait finalement Ici Voilà on voit Que la midsole Elle est énorme Et d'habitude Sur le modèle original Elle n'était pas aussi grosse Ça donne un côté Un peu Voilà C'est mass stock On le voit beaucoup Chez Converse En ce moment En fait finalement Et je vous avoue Que la plupart du temps Je n'aimais pas trop Les Converse Et puis surtout Les Converse en toile C'est vu et revu C'est des vieux modèles Moi je n'aime pas Mais celle-ci En fait je suis tombé Grave une love De dessus Je l'ai eu à 100 En lieu de 120 euros Chez BSTN D'ailleurs il reste Quelques tailles Je vous mettrai le lien Dans la description Et puis cliquez ça fort Les gars Si vous la voulez Parce que franchement Ça vaut le coup Niveau cuir Franchement je le trouve Qualitatif Elle est hyper confortable Voilà De toute façon Je vais vous présenter ça Dans un outfit Mais voilà Je vous la présente vite fait Tac 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 Et puis de toute façon Je vous présenterai ça En vidéo bientôt Mais voilà Un bon petit achat Et puis on passe A la deuxième paire Pour la deuxième paire On a avec nous Une paire les gars De Air Trainer Medicine Ball De 2014 Les gars Si je ne me trompe pas Une paire incroyable Franchement Moi je la kiffe Vraiment Elle est hyper belle Je vais vous présenter Finalement La paire En grand plan Après je vous la présenterai Plus en détail Mais franchement Magnifique Elle est franchement Très quali Même la Même la languette intérieure Elle est en cuir Pour vous dire Donc hyper quali La paire Je ne sais pas Comment ça se fait Elle est en aussi bon état De cette époque là Je l'ai eu sur Vinted A 60€ Aujourd'hui Si vous la voulez Sur StockX Par exemple En achat immédiat Celle de 2014 N'existe plus Et la réédition De 2019 Elle est aux alentours Dernière vente Je crois 360€ Et si vous la cliquez Maintenant Achat immédiat C'est je crois 630€ Donc voilà Je pense que j'ai fait Une belle affaire Il n'y avait pas La box originale Mais bon On est sur une paire Aussi vieille Je pense que c'est pas C'est pas très dérangeant Finalement Comme je vous avais fait Il n'y a pas si longtemps Que ça Je crois Il y a deux vidéos Je vous avais présenté Le retour de la Air Trainer Et le retour de la Jordan 2 Donc je vous conseille aussi D'y aller Je vous la mettrai ici Donc je me suis dit C'est l'occasion D'acheter une Air Trainer Avant que la cote augmente Et elle explose Si vous kiffez ce modèle Moi je vous conseille vraiment D'aller checker sur Vinted S'il n'y a pas des petites paires Voilà 60€ Franchement Carré Et voilà C'est une belle paire Un peu vintage Comme on aime Et c'est vrai Je n'avais jamais eu Une paire aussi vieille Donc c'était l'occasion Trêve de blabla On va passer maintenant Aux outfits Et puis j'espère Que vous allez kiffer les gars Donc les petits Air Trainer Comme je vous ai dit Les gars Très bon état Pour l'époque C'est carré Après ensuite On est sur Le petit Panscara Qui tombe bien Sur la paire Donc voilà On adhère bien Avec le petit T-shirt Blaisted De mes potos Qui font cette marque Donc je vous mettrai Le lien dans la description Si vous le souhaitez Voilà La petite bague Des petits bijoux Avec le collier Plus petit que l'autre En fait Sur lequel L'osy tombe Donc ça aussi C'est sympa Puis voilà Puis je vous fais ça Maintenant Avec le petit Woody Hop Petit Woody Tommy figure Les gars Pour compléter le tout Et puis voilà Ça reprend Le coloris De la Air Trainer Bleu marine Et puis avec le marron Ça passe crème On passe au deuxième outfit Hop Donc du coup Les gars La deuxième paire Donc la conversion Je vous ai dit B-ball Très quali Donc avec un petit pente Du coup De chez Uniqlo Large Que je vous présente souvent Comme ça Il tombe bien sur la paire C'est carré Hop Tac tac Avec le petit T-shirt Du coup Que je vous ai présenté De chez Reebok Donc très qualitatif aussi Voilà maintenant Le petit Woody Donc voilà Le petit Woody Champion Comme je vous ai dit Les gars Très quali aussi Et co-responsable Donc que demander de plus Donc avec ça Je mets une petite veste Leavis En jean noir Donc voilà La petite veste Leavis Les gars Ça nous donne Un petit outfit Un peu plus chic Comme on dit Un peu plus moderne Puis voilà On a une tenue Qui donne bien chaud Là on est préparé Pour l'hiver Et puis voilà Je pars Vous validez fort Les gars Et puis je vous présente Aussi la petite veste rouge Comme je vous ai dit Que je mettrai Dans un prochain outfit Avec une autre paire Que je vous présenterai Pour ceux qui m'ont vu Sur Instagram Ou là Vous aurez sûrement De deviner De quelle paire Je parle Donc la petite veste rouge Donc vous pouvez la mettre Avec un hoodie en dessous Ou avec Simplement le T-shirt Ça donne un côté un peu Un peu carré Là Là voilà On ne va pas me chercher Comme ça Vous voyez là C'est carré Non je rigole Mais du coup Franchement non Je trouve La veste très sympa Ça change Et puis ça donne Un bon flow Donc comme je vous disais Le dernier outfit Avec les Air Max One Patam Bonnard Que vous avez vu Dans la dernière vidéo Donc c'est pas pour forcer Les gars Mais ceux qui ne l'ont pas vu Je vous le dis encore Allez checker ça Avec un petit pente De chez Uniqlo aussi Mais un peu moins large En fait c'est la taille slim Mais comme vous voyez C'est pas un bracelet Donc ensuite Le petit T-shirt N'a pas pigerie Donc moi Je le trouve carré Je trouve C'est le T-shirt parfait Pour la Patamona Et puis on finit ça Avec une petite chemise Uniqlo Et voilà Et voilà La petite chemise Cara Uniqlo Voilà J'espère que vous avez kiffé Voilà c'est terminé Pour les outfits J'espère que vous avez kiffé Je compte sur vous Pour bombarder Le nombre de likes Et les commentaires Etc Dites moi aussi dans les commentaires Quel item Vous auriez kiffé avoir Vous auriez kiffé acheter Puis s'il y en a J'espère quand même Que vous aurez encore votre taille Ou vous trouverez votre bonheur Donc comme premier Je vous mettrai Tous les liens En description S'il n'existe plus Là où je l'ai acheté Je vous mettrai d'autres liens Et en tout cas J'essayerai au maximum De vous mettre ça Sur ce Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout On se revoit très très vite Ciao ciao la team